Le manifeste pour briser les chaînes de l'usure de Gottfried Feder La religion du vaudor est la maladie grave qui embrasse tout et prospère en toutes choses, religion dont souffre notre monde civilisé actuel et même l'humanité tout entière. Elle est semblable à une épidémie dévastatrice, un poison dévourant qui afflige tous les peuples de la Terre. Par religion du vaudor, il faut entendre d'une part les puissances d'argent international toutes puissantes, le pouvoir financier supranational trônant au-dessus de tous les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le grand capital international, la seule internationale de l'or, d'autre part un état d'esprit qui s'est emparé des civilisations les plus lointaines. La cupidité inextinguible, la conception purement terrestre et matérialiste de la vie qui a déjà conduit, et cela doit continuer, au déclin effrayant de toute idée morale. C'est dans la plutocratie internationale que cet état d'esprit est incarné, et cultivé ardiment. Le foyer principal d'énergie du vaudor est l'afflux infini et sans effort de produits créés par l'intérêt. C'est de l'idée immorale du taux d'intérêt qu'est née l'international de l'or. L'état spirituel et moral, enfanté par la soif d'intérêt et d'usure de toutes sortes, a eu pour conséquence l'avilissement effroyable d'une partie de la bourgeoisie. L'idée du prêt à intérêt est l'invention diabolique du grand capital financier. Elle rend à elle seule possible la vie parasitique et nonchalante d'une minorité de plutocrates sur le dos des peuples créateurs et de leurs forces de travail. Elle a conduit à des antagonismes profonds et irréductibles, à la haine de classe, d'où est née la guerre civile et fratricide. Le seul remède, le seul moyen radical pour guérir l'humanité, c'est de briser les chaînes de l'usure. Briser les chaînes de l'usure signifie la seule libération possible et définitive du travail créateur des raies de plutocratie secret et tout-puissant. Briser les chaînes de l'usure signifie le recouvrement de la libre personnalité, la délivrance de l'homme de l'asservissement et de la fascination sacrilège dans lesquels son âme a été entravée par maman. Celui qui veut combattre le capitalisme doit briser les chaînes de l'usure. Où doit commencer la rupture des chaînes de l'usure ? Avec le capital financier. Pourquoi ? C'est parce que le capital financier est si puissant et disproportionné par rapport au grand capital industriel que l'on ne peut combattre efficacement les grandes puissances d'argent qu'en secouant le jougue de l'usure. 20 sur 1 est le rapport du capital financier au grand capital industriel. C'est une somme supérieure à 12 milliards d'intérêts pour le capital financier que le peuple allemand doit réunir tous les ans sous la forme d'impôts directs et indirects, de loyers, de hausses du coût de la vie, alors que dans les périodes les plus prospères de la guerre, la somme totale de tous les dividendes distribués par les sociétés par action se montait à 1 milliard. L'effet boule de neige de la croissance du capital financier qui procède des intérêts et des intérêts d'intérêts par l'afflux éternel, infini et sans difficulté de produits a surpassé toute possibilité humaine d'entendement. Quelle bénédiction nous apporte maintenant la rupture des chaînes de l'usure pour le peuple allemand laborieux, pour les prolétaires de tous les pays ? La fin de cet asservissement nous donne la possibilité de supprimer tous les impôts directs et indirects. Écoutez cela, vous les hommes créateurs de valeurs de tous les pays, de tous les États et continents. Toutes les recettes courantes de l'État issus des impôts directs et indirects s'échouent complètement dans les poches du grand capital financier. Les revenus des entreprises publiques comme la Poste et le Télégraphe, le téléphone, les chemins de fer, l'industrie minière, les eaux et forêts, etc. suffisent parfaitement à pouvoir couvrir toutes les dépenses publiques relatives à l'éducation, la formation, la justice, l'administration et l'aide sociale. Ainsi, tout vrai socialisme n'apportera aucun bienfait à l'humanité tant que les revenus des entreprises nécessaires au bien-être général resteront tributaires du grand capital financier. Alors nous exigeons au premier chef comme loi fondamentale pour les peuples ethno-culturellement allemands, ensuite comme constitution pour tous ces peuples frères qui veulent constituer avec nous une communauté culturelle en une fédération de peuples, ce qui suit. Les émissions d'emprunts de guerre, ainsi que les autres titres de dette de l'État fédéral, ainsi que ceux des États fédérés, au premier chef les emprunts ferroviaires et aussi les obligations des collectivités territoriales autonomes, seront déclarées à leur montant nominal comme monnaie légale en abrogeant l'obligation d'intérêt. Pour toutes les autres valeurs à intérêt fixe, les titres hypothécaires, obligations industrielles, hypothèques, etc., l'obligation de remboursement vient remplacer l'obligation d'intérêt. Ainsi, après 20 ou 25 années, selon le montant des intérêts, le capital prêté est remboursé et la dette est éteinte. Toutes les dettes immobilières, hypothèques, etc. seront remboursées, comme cela s'est fait jusqu'à maintenant, à tempérament, selon les charges inscrites au registre des hypothèques. Les fortunes immobilières, maisons et propriétés foncières, dégrevées de cette manière, deviendront en partie propriétés de l'État ou des collectivités territoriales. De cette manière, l'État se met en mesure de fixer les prix des loyers et de les baisser. Le système financier général dépendra du trésor public de l'État fédéral, les banques privées également, les banques postales, les caisses d'épargne et les sociétés de crédit y seront rattachées comme succursales. Tout crédit réel ne sera attribué que par la Banque d'État. Le crédit personnel et le crédit commercial seront confiés aux banquiers privés contre une concession publique. Cette dernière sera accordée en considérant la demande de crédit et en interdisant l'érection de filiales dans certains domaines. Le tarif sera fixé par l'État. Les valeurs des dividendes seront purgées de la même manière que les valeurs à intérêt fixe, avec un taux annuel de 5%. Les gains des bénéfices excédentaires seront en partie reversés au titulé à d'action, comme dédommagement pour capital risque, au contraire des valeurs à intérêt fixe et de celles à placement sûr, alors que l'excédent restant sera, en se référant aux droits souverains de la classe ouvrière, soit redistribués socialement, soit utilisés pour la baisse des prix des produits de consommation. Pour toutes les personnes qui, pour des raisons physiques, âge avancé, maladie, incapacité physique ou intellectuelle de travailler, âge trop jeune, ne sont pas en mesure de gagner leur vie, les gains sur les intérêts éventuellement réalisés jusqu'à maintenant, même augmentés, et qui proviennent de leur fortune en capital, leur seront versés comme une rente, via gère, contre remise des titres de dette. Dans l'intérêt d'une diminution de l'inflation existante des moyens de paiement, nous procéderons à une confiscation générale, échelonnée rigoureusement, des fortunes qui sont engendrées par les emprunts de guerre, les autres titres de dette, de l'État fédéral ou des États fédérés. Ces valeurs seront détruites. Par une pédagogie populaire très intense, il va falloir professer que l'argent n'est rien d'autre et n'a pas le droit d'être autre chose qu'une indication du travail qui a été accomplie et fournie, puisque chaque économie hautement développée a certes besoin d'argent comme moyen d'échange, mais que par ce moyen aussi, la fonction de l'argent est remplie et qu'une puissance surnaturelle ne peut en aucun cas être prêtée à l'argent par l'intérêt, argent qui croit de lui-même à la charge du travail productif et créateur. Pourquoi n'avons-nous pas encore atteint à tout cela qui est si évident et que l'on pourrait désigner comme l'œuf de Colomb pour la question sociale ? Parce que dans notre aveuglement, devant le veau d'or, nous avons désappris de voir clair, parce que la théorie de la sainteté de l'intérêt est une monstrueuse imposture faite à soi-même, parce que l'évangile de l'intérêt, comme unique voie possible vers le salut, a colonisé toutes nos pensées et les a-t'enfermées dans les raies dorées de la plutocratie internationale, parce que nous avons oublié et parce qu'à dessein, les puissances financières et toutes puissantes nous maintiennent dans l'ignorance, afin que, exception faite d'un petit nombre de plutocrates, l'intérêt prétendument si beau et si apprécié des gens ignorants soit finalement couvert par nos impôts. Toute notre législation fiscale est et restera tant que nous ne serons pas libérés de la servitude de l'usure, un tribu payé au grand capital et à lui seul et non, comme nous nous l'imaginons parfois, un sacrifice volontairement consenti pour concrétiser une communauté de travail. C'est pourquoi la libération des chaînes de l'usure est la voie évidente de la révolution mondiale afin d'émanciper le travail productif et créateur des fers des puissances financières supranationales. Chapitre 2, développement et justification Les conquêtes de la révolution se font attendre. Nous nous trouvons au milieu de l'une des crises les plus graves que notre pauvre peuple dans sa belle histoire tragique ait eu à surmonter. Notre peuple est gravement malade, le monde entier est gravement malade. Les peuples bégayent désemparés, une nostalgie ardente, un cri rédempteur se meut à travers la pénombre des masses. Avec des rires et des danses, avec le cinéma et les défilés, notre peuple, hébété, tente de se dissimuler son destin misérable. Dissimulation de ses espoirs déçus, dissimulation de sa profonde douleur intérieure, à cause de l'effroyable mécompte relatif à ce que l'on voudrait tant désigner comme les conquêtes de la révolution. Comme on se représentait autrement tout cela, quand toutes les belles promesses avaient une toute autre teneur, tout semblait fait d'or rutilant, alors qu'on espérait rafler la mise dans l'obscurité de notre déroute militaire, mais à présent que l'aube morne éclaire la scène, ce ne sont que des morceaux de bois pourris. Nous sommes maintenant là, désemparés, à cause de ces morceaux de bois pourris qui brillaient ces biens dans la nuit. Nous avons abdiqué tout ce qui nous était jusqu'ici cher et précieux et nous avons bourré nos poches avec cette découverte lamentable. Il n'est pas étonnant que la colère du désespoir s'empare des plus pauvres parmi les plus pauvres et qu'ils se déchaînent dans un courroux invraisemblable contre leurs propres frères au point de chercher à tout détruire qui se trouvent sur le chemin de leur délivrance. Cette situation ne peut que mener à la folie pure quand l'absence de scrupules et la bêtise animent toujours plus le peuple et où cela mène, nous le voyons dans la Russie bolchevique. La nationalisation, comme on appelle la socialisation en Russie, s'est révélée être un mécompte, proclame Lénine en toute sérénité. L'économie est détruite, le pouvoir d'achat inexistant, l'élite intellectuelle décimée, le travailleur sans pain. C'est la désespérance dans tout le peuple. Seule une terreur sanguinaire s'appuyant sur les phalanges de mercenaires chinois et laitons est à même de protéger les dictateurs rouges de la vengeance du peuple. Le cours des événements va également embrasser cette évolution chez nous si nous continuons à entretenir au gouvernement les spéculateurs internationaux, les fanatiques à eux hier des partis et les représentants de la classe bourgeoise la plus vile et les membres d'une des races les plus intrinsèquement étrangères à l'essence même du peuple allemand. Quels sont beaux les mots que nous avons murmuré à l'oreille ? Paix de réconciliation, société des nations, parlementarisme, souveraineté du peuple, démocratie, dictature du prolétariat, socialisme, anéantissement du capitalisme, émancipation du militarisme et encore tous les mots d'ordre possibles. Un nouveau peuple libre devait surgir qui devait disposer lui-même de son destin. Rien de tout cela n'est devenu vérité, ne pouvait devenir vérité, ne pourra jamais devenir vérité. Si nous ne l'analysons pas avec la plus grande gravité toutes ses manifestations, tous ses poncifs, si nous ne vérifions pas scrupuleusement comme un médecin avisé et obligeant les symptômes de la maladie et ne découvrons pas avec le plus grand scrupule l'état actuel du malade. Nous ne devons nous épargner aucune peine pour établir l'éthiologie de la grave maladie à l'origine de cette crise. La maladie de notre temps s'appelle le vaudor. Qu'est-ce que le vaudor ? Le vaudor est une maladie économique et morale. Le vaudor est l'empire macabre, invisible, mystérieux des grandes puissances financières. Mais le vaudor est aussi un état d'esprit. C'est l'adoration de ses puissances financières par tous ceux qui sont contaminés par le poison du vaudor. C'est une hypertrophie démesurée de l'instinct humain d'appropriation en lui-même sain. Le vaudor est la cupidité muée en démence qui ne connaît pas de but plus noble que d'accumuler l'argent sur l'argent, laquelle cupidité cherche à asservir avec une brutalité sans précédent toutes les énergies du monde et mène à l'esclavage économique et à l'exploitation des travailleurs de tous les peuples de la terre. Le vaudor est l'état d'esprit qui a abouti à la décrépitude de toute valeur morale. Il faut considérer le vaudor comme un phénomène mondial semblable à l'égoïsme brutal gisant dans l'homme. Le vaudor est l'esprit de la rapacité, de l'instinct de domination sans limite, la disposition uniquement appliquée à la rapine, au vol de tous les biens et trésors de ce monde. C'est au fond la religion d'un type anthropologique qui ne professe que des idées matérialistes et terrestres. Mais le vaudor est le contraire du socialisme. Socialisme appréhendé comme idée morale la plus haute, comme idée de l'homme qui n'est pas seul au monde pour lui-même, comme idée que chaque homme a des devoirs à l'endroit de sa communauté et de l'humanité toute entière et qu'il n'est pas seulement responsable du bien-être immédiat de sa famille, des membres de sa parentèle, du bien-être de son peuple, mais aussi qu'il a des responsabilités morales dont il ne peut se dépertir pour l'avenir de ses enfants et de son peuple. Plus concrètement, nous devons considérer le vaudor comme le jeu global conscient des grands capitalistes avides de pouvoir dans tous les pays. Il est d'ailleurs remarquable que le vaudor apparaisse toujours masqué. Les grands plutocrates sont l'ultime force motrice cachée qui pousse l'impérialisme anglo-américain à la conquête du monde. Il s'agit de cela et de rien d'autre. Les grandes puissances financières ont bel et bien financé le meurtre collectif terrifiant de la grande guerre. Les grandes puissances d'argent ont néanmoins comme propriétaires de tous les grands journaux emprisonné le monde dans un tissu de mensonges. Elles ont exaspéré toutes les passions viles. Elles ont cultivé et fait grandir consciencieusement les courants existants. Elles ont par une propagande à droite exacerbé l'idée française de revanche pour la pousser à son paroxysme. Elles ont nourri soigneusement le panslavisme, les prétentions et les rêves grands serbes et le besoin d'argent de ces états. Tout cela devait mettre le feu aux poudres et déclencher la conflagration mondiale que l'on sait. Chez nous en Allemagne même l'esprit du veau d'or qui ne voulait connaître que de chiffres à l'export, de plus de richesses nationales, de croissance des chiffres d'affaires, de projets de grandes banques, de financements internationaux a conduit à une faillite de la morale publique. Alors que nos cercles dirigeants se vautrent dans le matérialisme et le sybaritisme, nos formes de vie allemande sont souillées. Tous ces facteurs sont responsables de cet effondrement terrifiant. avec étonnement, nous devons nous demander d'où vient le veau d'or, d'où le grand capital international puise sa puissance irrésistible. Nous ne pouvons négliger le fait que la coopération internationale des grandes puissances financières représente un nouveau phénomène. Nous n'avons ici aucun parallèle dans l'histoire. Les obligations internationales de nature financière étaient pratiquement inconnues. c'est seulement avec une économie mondiale en croissance avec des relations internationales globales que s'imposa l'idée de l'économie de prêt à intérêt et là nous touchons la racine la plus profonde. Ici nous parvenons au cœur de la source d'énergie d'où l'international de l'or puise sa force irrésistible. L'intérêt est la source d'énergie du grand capital. L'intérêt c'est l'afflux infini et sans effort de produits procédants de la possession d'une fortune purement pécuniaire sans l'apport d'un travail quelconque laissant ainsi croire les grandes puissances d'argent. L'intérêt est le principe diabolique qui a enfonté l'international de l'or. Le capital financier s'est fixé tel une hydre au nombre bras partout. Le grand capital a comme des polypes envahi et asphyxié tous les états tous les peuples de la terre. Obligations publiques emprunts publics emprunts de la compagnie des chemins de fer emprunts de guerre hypothèques obligations hypothécaires en un mot les titres d'emprunts de toutes sortes ont envahi toute notre vie économique de telle manière que les nations du monde se débattent désormais désemparées dans leur fer doré. Par amour de ce principe selon au fond une conception fallacieuse de l'état qui voudrait que toutes sortes de possessions eut droit à un revenu nous nous sommes précipités dans la servitude de l'usure. Pas une seule raison vérace solide éthique ne laisse suggérer qu'une fortune purement pécuniaire donne droit à un rendement permanent d'intérêt. Le taux d'intérêt est immoral. Cette résistance viscérale contre l'intérêt et la rente de toutes sortes sans l'apport de travail créateur s'est répandue dans la vie spirituelle de tous les peuples et de tous les temps. Mais jamais cette résistance profondément intime contre le pouvoir de l'argent n'est devenue si consciente dans les peuples que dans notre époque contemporaine. Jamais le vaudor ne s'est apprêté dans une mesure qui étreint le monde entier à devenir le souverain du monde. Il n'a encore jamais mis à son service comme aujourd'hui une manière aussi patoline et dissimulée et néanmoins brutalement insistante l'abjection l'aspiration à ce qui est vil en l'homme l'appétit de pouvoir la soif de vengeance la cupidité l'envie et le mensonge. La guerre mondiale est au plus profond d'elle une des plus grandes épreuves décisives dans l'histoire de l'humanité. C'est ici que le combat final va se consommer pour savoir qui fixera le destin de la planète de la vision du monde matérialiste et adoratrice du vaudor ou de la vision du monde socialiste et aristocratique. Le bolchevisme est un faux moyen pour lutter contre le vaudor. Superficiellement c'est d'abord et sans aucun doute la coalition anglo-américaine du vaudor qui a vaincu. Le bolchevisme a surgi en réaction contre elle et quand on veut entrevoir une grande idée dans le bolchevisme c'est de la sorte indubitablement un point de vue diamétralement opposé à la vision du monde du vaudor. Les méthodes que le bolchevisme cherche à utiliser pour cela sont par ailleurs des tentatives d'administrer des remèdes de cheval. Ces méthodes consistent à soigner un patient souffrant d'un poison interne en amputant à la scie la tête du patient ses bras et ses jambes. A cette fureur du bolchevisme à cette subversion insensée nous devons opposer une nouvelle idée planificatrice qui avec une force irénique unifiera toutes les classes productives afin de conjurer le poison qui a rendu le monde malade. Ce moyen je l'ai identifié dans la rupture des chaînes de l'usure. Il y a trois facteurs qui font apparaître l'intérêt du capital financier comme la véritable cause de notre situation financière catastrophique. Premièrement la terrifiant disproportion du capital financier à revenus fixes par conséquent du capital qui sans apport de travail créateur croit de lui-même et même continue à croître perpétuellement. Ce capital financier a atteint chez nous en Allemagne un tel niveau qu'avec un chiffre de 250 milliards nous n'exagérons pas. A cette somme astronomique correspond seulement un total de 11,8 milliards pour le capital d'exploitation de notre industrie allemande tout entière. On peut rajouter les 3,5 milliards des 16 000 moyennes entreprises allemandes les SARL de telle sorte que nous ne pouvons estimer approximativement le capital industriel qu'à 15 milliards au maximum. 20 sur 1 est la première constatation fondamentale. Cette constatation signifie que les mesures visant à traiter les problèmes financiers de grande nature en ciblant le capital financier doivent se révéler 20 fois plus efficaces que des mesures qui ne concerneraient que le grand capital industriel. Deuxièmement, le rendement des intérêts du CD capital financier estimé à 250 milliards se monte en gros et pour tout bien considéré chaque année et ad vitam Aeternam à environ à 12,5 milliards. La somme totale de tous les dividendes versés dans l'année 1916 au titre de 1915 se monta à environ 1 milliard de marques. Dans les décennies précédentes, ce chiffre était en moyenne d'environ 100 millions. Il devait vraisemblablement avoir augmenté sensiblement dans les deux dernières années de guerre mais accusera en revanche dans l'année en cours une chute d'autant plus considérable. La rentabilité moyenne de toutes les sociétés allemandes par action était donc de 8,21%. Par conséquent, elle était supérieure seulement de 3,5% aux produits moyens des valeurs d'emprunt à revenu fixe. Dont, je le répète, le peuple allemand devra payer à l'avenir pour les divers intérêts perpétuels du capital financier 12,5 milliards alors que le produit du capital industriel de l'année où la ponjoncture économique était la plus favorable fut de 1 milliard et dont les années de bonne conjoncture seulement de 0,6 milliard. Là encore, nous voyons le rapport des ordres de grandeur de 12 sur 1 jusqu'à 20 sur 1. Le troisième et le plus dangereux facteur à prendre en compte réside dans l'énorme accroissement qui surpasse tout entendement du capital financier par les intérêts d'intérêts. Qu'on me parle d'ici une petite digression, j'espère expliquer ce problème en recourant aux mathématiques même. Tout d'abord, quelques exemples. La charmante histoire de l'invention du jeu d'échecs est connue. Le riche roi indien, Cheram, accorda à l'inventeur du jeu pour lui rendre grâce de l'invention de ce jeu royal l'exhaustement d'un vœu. Le vœu du sage était que le roi pût lui donner un grain de blé sur la première case du jeu d'échecs, sur la deuxième 2, sur la troisième 4 et ainsi de suite sur la case suivante en doublant le chiffre de la case précédente. Le roi sourit du vœu, apparemment modeste du sage, et donna ordre d'apporter un sac de blé pour attribuer à chaque case les grains de blé. Il est de notoriété publique qu'exaucer ce vœu était inaccessible, même aux plus riches des princes de la terre. Toutes les récoltes du monde dans un millénaire ne suffiraient pas pour remplir les 64 cases de l'échiquier. Un autre exemple. Certains vont se souvenir encore des supplices du calcul des intérêts composés pendant leur scolarité. Comment le phénig s'accroît la période pour l'intérêt composé de ce dernier commençant à la naissance du Christ s'il double tous les 15 ans ? En l'an 15 après Jésus-Christ, le phénig est monté à deux phénig en l'an 30 après Jésus-Christ à quatre phénig en l'an 45 à huit, etc. Très peu se souviendront quelles valeurs représenterait aujourd'hui ce phénig. Toute notre terre serait massivement en or pur, notre soleil qui est 1 297 000 fois plus grand que notre globe terrestre. Toutes nos planètes empourprées par l'or ne suffiraient pas pour exprimer la valeur de cet unique phénig jadis investi à intérêts composés. Un troisième exemple, la fortune de la maison Rothschild, la fortune de la plus vieille ploutocratie internationale, est évaluée aujourd'hui à 40 milliards. Il est notoire que le vieux Amschel Mayer Rothschild à Francfort autour de l'année 1800, sans fortune personnelle notable, a constitué la base de la gigantesque fortune de sa maison en prêtant les millions que le comte Guillaume Ier de Hesse lui avait confiés en dépôt. Si l'accroissement de la fortune des Rothschild par l'usure s'était réalisé seulement à un rythme modéré, comme avec le phénig, alors la courbe n'aurait pas été si verticale. Mais à supposer que l'augmentation de la fortune totale des Rothschild continue à suivre le même rythme que le phénig, alors la fortune des Rothschild atteindrait en 1935 80 milliards en 1950 160 milliards en 1965 320 milliards et ainsi elle dépasserait de loin la valeur totale du patrimoine national allemand. De ces trois exemples on peut en déduire une loi mathématique la courbe qui indique la sortie de la fortune des Rothschild la courbe qui se laisse déduire du nombre des grains de blé de l'échiquier comme celle qui indique l'augmentation du phénig à intérêt composé sont des courbes mathématiques simples toutes ces courbes ont le même caractère après une hausse initiale modérée et lente la courbe devient de plus en plus verticale et tend bientôt pratiquement et tangentiellement à l'infini l'évolution du capital industriel reste limitée en revanche la courbe du capital industriel évolue tout autrement la plupart du temps issu de petits commencements une forte ascension des courbes se manifeste bientôt jusqu'à ce qu'une certaine saturation du capital soit atteinte ensuite les courbes évoluent plus horizontalement et baisseront généralement probablement dans chaque industrie séparément si de nouvelles inventions viennent d'évaluer les installations industrielles existantes les machines etc je voudrais choisir un exemple parmi d'autres le développement des usines crupes en 1826 le vieux crupe mourut presque sans fortune en 1855 alfred crupe reçut sa première commande 36 canons du gouvernement égyptien en 1873 crupe employait déjà 12 000 ouvriers en 1903 madame bertha crupe vendit toutes les usines et succursales pour 160 millions à la frais de crupe âgés aujourd'hui le capital des actions de l'entreprise crupe s'élève à 250 millions que représente et signifie pour nous allemands le nom crupe l'acmé de notre développement industriel le premier constructeur de canons du monde une quantité démesurée de travail performant et productif le plus intensif le plus opiniâtre et le plus déterminé pour des centaines de milliers de nos compatriotes l'entreprise crupe signifia du pain et du travail pour notre peuple défense et armement et pourtant crupe est un nain en face des milliards des Rothschild que signifie l'accroissement de la fortune des crupes en un siècle face à la croissance de la fortune des Rothschild acquise par intérêt et intérêt d'intérêt ainsi que par l'accroissement infini et sans effort de la valeur de cette fortune de la fortune de la fortune et de la fortune des cruces de la fortune